Les services sont finalement maintenus aux urgences à l'hôpital de Baie-Comeau. Le 6 de la Côte-Nord a pu combler plusieurs quarts de travail afin de maintenir les services à l'hôpital Le Royer, notamment grâce à la venue d'autres employés d'ailleurs au Québec. Rappelons que la semaine dernière, une dizaine de médecins et de pharmaciens ont dénoncé dans une lettre ouverte le grave manque de personnel soignant sur la Côte-Nord. Ils s'inquiétaient de la communication interne qui semblait présager d'importantes fermetures de lits entre le 16 et le 20 août à Baie-Comeau. Par contre, la situation est loin d'être rétablie ailleurs dans le réseau. L'urgence de Forestville sera fermée toute la nuit jusqu'à dimanche entre 17h et 8h selon les dernières communications du 6 de la Côte-Nord. L'urgence sera aussi fermée de jour et de nuit le samedi 17 août et le dimanche 18 août. Toutefois, l'urgence des Escoumas n'est pas touchée par ces nouvelles réductions de services. Un nouveau sentier a été inauguré le long de la rivière rapide à Sept-Îles. Les résidents pourront maintenant parcourir un sentier balisé de 9,7 kilomètres qui débute au parc Elmer-Wittom et ils pourront en apprendre plus sur le rôle des milieux humides. Quand on voit, on aime, quand on aime, on protège. C'est vraiment dans une optique de protection de la nature. C'est un des 20 territoires d'intérêt du portrait de milieu humide. Donc il y a intérêt à être protégé, surtout que le lac des Rapides, c'est notre source d'eau potable. Le projet a nécessité 1 600 heures de travail par la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles. Et à Bécomo, l'aréna du Drakkar porte maintenant le nom du centre sportif Alcoa. La luminerie s'engage à verser 100 000 dollars par année à l'équipe pendant 5 ans grâce à ce partenariat avec la ville de Bécomo et le Drakkar. L'équipe qui doit composer avec l'augmentation des coûts de ses opérations à raison de 5% par année accueille favorablement cette entente. Le centre sportif Alcoa fait partie du complexe récréatif Annuel & Nerd.